... Bien, notre journée en Haute-Marne s'achève. On a terminé par un meeting à Domartin-le-Saint-Père, dans un petit village de 250 habitants. Ça a été l'occasion durant cette journée d'évoquer la thématique de l'agriculture, à l'heure où s'ouvre le Salon international de l'agriculture à Paris, que nous allons avoir l'occasion de visiter dans les prochains jours. Je crois que nos agriculteurs, comme beaucoup de Français, attendent aujourd'hui un soutien beaucoup plus clair de l'État. Il y a énormément, des milliers d'agriculteurs aujourd'hui qui vivent dans la pauvreté, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail dignement, et qui vivent parfois avec moins de 300 euros par mois, aide de la politique agricole commune comprise. Il y a un véritable sujet d'inquiétude sur la baisse des crédits prochaines, en discussion aujourd'hui à l'Europe de la politique agricole commune. L'Union européenne envisage de baisser de 5 milliards, de 12% les crédits actuels de la politique agricole commune pour la transférer vers l'aide aux migrants. C'est proprement scandaleux. L'accueil a été chaleureux parce que ces éleveurs, c'est le symbole aussi d'une entreprise familiale qui a su innover, qui a su se développer et qui a su miser aussi sur le bien-être animal. Nos agriculteurs font face évidemment à la concurrence internationale des loyales qui est de plus en plus insoutenable aujourd'hui, où nos produits sont mis en concurrence avec la terre entière, par des traités de libre-échange qui sont négociés par l'Union européenne avec le monde entier, et qui pèsent sur nos sécurités alimentaires, sur nos sécurités sanitaires. On pense au dernier scandale qu'il y a pu avoir sur la viande avariée polonaise notamment, rappelant les anciens scandales sur la viande avariée brésilienne. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est évidemment développer les circuits courts, c'est faire le patriotisme économique, c'est soutenir nos agriculteurs en leur donnant la priorité dans la commande publique, c'est faire que dans nos collectivités aujourd'hui, où 85% du bœuf, par exemple, consommé est d'origine importée, c'est faire que dans nos collèges, dans nos écoles, dans nos lycées, on consomme des fruits et légumes, on consomme de la viande qui soit produite localement. On ne peut pas être pour l'écologie et en même temps ne pas défendre des frontières nationales, on ne peut pas défendre ce modèle qui consiste à les fabriquer à l'autre bout du monde pour ensuite consommer ces produits sur notre territoire. Il faut revenir un peu de bon sens, il faut revenir un peu de localisme, il faut revenir au patriotisme économique, au circuit court, et ça c'est évidemment ce qu'on propose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501